Oui, je reviens à vous mes amis. Bon, pour l'information, il y a déjà un point de départ. Le garde, depuis très longtemps, prenait position par rapport au peuple. Il n'est pas d'accord avec le similacre d'élection, le trucage, le vol et tout ça. En temps normal, c'est lui qui devrait remettre le drapeau à Fort Densimbe. En temps normal, c'est lui qui devrait remettre le drapeau à Fort Densimbe. Donc, il a refusé en demandant de chercher un autre. Donc, après la cérémonie, il a fait vocal à un de ses collègues pour dire que lui, il regrette même d'avoir pris part à cette cérémonie. Et c'est le gars-là qui l'a trahi. C'est le gars-là qui a envoyé son vocal à Katanga. Donc, la nuit, il devait être tuyé. Il était parti pour surveiller ses troupes, comme il y a couvre-feu. Et toutes les courses que le gars faisait, c'est comme ça. Celui qu'il a trahi, informait ses parcours. Il disait à Katanga qu'il est ici à tel moment. Il est ici, c'est très proche de lui aussi. Donc, juste le temps qu'il ne retourne à son bureau, Katanga était déjà informé. Donc, vous êtes militaire et votre supérieur général vient. Les gens ne peuvent rien dire. Et c'est là qu'il a tué. Les militaires étaient là, les gens l'ont vu entrer. Et c'est par là que la fuite est sortie. Les gens ont vu Katanga rentrer. Et c'est un peu ça, quoi. Bon, je ne voudrais pas révéler ma source. Mais je vous jure que l'information-là est la vraie par rapport à la mort du colonel. Merci beaucoup.